Quelle différence existe-t-il entre les arcanes mineurs et les arcanes majeurs ? La différence entre mineurs et majeurs, la différence dans le Tarant de Marseille, du coup, pas dans le Tarant de Marseille. Premièrement, historiquement. Déjà, on est sûr que l'arcanes majeurs et l'arcanes mineurs viennent de deux univers différents, et qu'à la base, ils étaient séparés, que les deux se sont réunis. Vraisemblablement, d'un point de vue historique, si on remonte très loin, la connaissance des arcanes majeurs viendrait d'Égypte et serait passée en Chine, et les arcanes mineurs seraient issus du Château Ranga, le jeu d'échecs indien, et donc viendrait d'Inde. Ça, c'est la base déjà historique. Mais la base, après, d'un point de vue utilisation sur le jeu, c'est que les arcanes majeurs sont des tableaux, c'est des scènes de vie, vous voyez bien, il y a des personnages, il se passe des choses. Les arcanes mineurs, c'est une systémie, c'est-à-dire qu'il y a une logique linguistique à l'intérieur, parce qu'on en a fait une logique linguistique, mais à l'origine, ça n'avait pas une logique linguistique, puisque ça vient d'un jeu de société, ça vient du jeu d'échecs. Donc, on avait les pions, on avait un jeu de dés, on avait des personnages de cours, et puis voilà, on jouait avec ça. La question, après, c'est l'usage, l'utilisation. Les tableaux, par exemple, les tableaux des arcanes majeurs, on peut facilement se projeter dedans. On peut imaginer des choses, on peut se voir dans l'un des personnages. Dans les arcanes mineurs, les numériques, ce n'est pas possible. Là, on est obligé d'utiliser d'autres moyens. C'est pour ça que c'est un système qui est... C'est une partie du jeu qui est systémique, ou qui est linguistique, et qui n'est pas de l'ordre de l'imagination ou de la projection. Et après, on a une catégorie à part, qui sont les cartes des honneurs, les cartes de cours, et qui, malheureusement, sont les plus tristes tucheux, parce qu'elles sont considérées comme des mineurs, alors qu'elles ont la tronche de majeur. Et en fait, elles tissent un pont entre les deux. Et moi, je trouve ça extrêmement dommage, parce que lorsque les gens tirent des honneurs, ils ont l'habitude de les étudier en se disant, « Tiens, ça fait partie de telle famille, ça veut dire que... » Mais ça ne veut pas forcément dire que. Par exemple, quand on regarde, je ne sais pas, une reine de Denier, la reine de Denier, « Oui, elle est de la famille des Deniers. » Donc, tout de suite, beaucoup de praticiens se disent, « Elle est de la famille des Deniers, donc ça a un rapport avec l'argent ou avec le commerce. » Et en fait, si on retire cette notion-là et qu'on la voit, elle se regarde dans cette pièce, peut-être juste qu'elle est en train de s'analyser ou elle se regarde pour améliorer sa beauté comme dans un miroir. Et d'ailleurs, « Reine de Denier », quand vous le lisez dans un sens, ça fait « Reine de Denier », vous le lisez à l'envers, ça fait toujours « Reine de Denier ». C'est un paladro, exactement comme dans un miroir. Donc, je pense qu'il faut accepter aussi de sortir de ça. Et par exemple, moi, l'un des exercices que je fais beaucoup, c'est de mimer les cartes. Les honneurs, on peut les mimer. Et il se passe des choses, il y a des éléments qui sortent des honneurs dont personne n'a jamais parlé au monde, je peux vous l'assurer, et qui n'ont rien à voir avec leur famille. Sous-titrage ST' 501